Est-ce que l'archéologie peut être au service de la Laha ? Inversement, est-ce que la Laha peut utiliser l'archéologie pour prendre ses décisions, pour choisir, pour décider finalement dans un débat ? On va voir, on va avoir plusieurs cas, plusieurs cas qui vont poser problème à des décisionnaires, à des rabbins, et on va voir que la question est assez complexe, même pour eux. Donc il y a typiquement dans les textes, les premiers textes, 4 cas assez classiques. Je vais mettre mon téléphone dans le silencieux. 4 cas assez classiques, le cas le plus classique, c'est un cas qui se retrouve dans le Talmud. Alors je vais vous donner les sources à chaque fois. Le premier cas, il se trouve dans l'Agmara Baba Batra, c'est à la page 73b. Ça raconte l'histoire suivante, je vais vous le raconter directement en français. Rabba Baba Khanna a raconté qu'une fois, il voyageait dans le désert, il était accompagné d'un Arabe. Et cet Arabe, il avait une sorte de, pas de pouvoir, mais en tout cas une connaissance, qui faisait que s'il prenait la terre et qu'il la sentait, il pouvait se diriger comme ça, il pouvait savoir dans quelle direction il allait. Il pouvait même savoir à quelle distance il était de la mer, rien qu'en sentant la terre qui se trouvait comme ça. Et à chaque fois, on lui demandait, ah ouais, et là, on est à quelle distance de la mer ? Il répondait, on est à telle distance, à chaque fois, c'était vrai. Une fois, il a même voulu le tromper. Rabba Baba Khanna, il a pris une terre qui n'était pas celle du sol, et il lui a dit, tiens, voilà, sans moi cette terre, etc. Et il a réussi à capter que ce n'était pas la bonne terre. Et donc cet Arabe-là, il a dit, si tu veux, vu que je peux m'orienter n'importe où, si tu veux, on va au désert du Sinaï. On va à l'endroit exactement où se trouvaient les Hébreux dans le désert, là où ils ont vécu, là où ils, comment dire, là où ils ont campé, et je peux t'amener à cet endroit-là. Et tu vas même voir, du coup, là, des cimetières d'Hébreux, quoi. Et donc il a dit, oui, il a été. Et il me raconte que lorsqu'il a été, enfin, il raconte que lorsqu'ils ont été, ils ont vu, du coup, des hommes qui étaient décédés. Et il en a vu un, enfin, parmi tout cela, il y en a plusieurs, mais il en a vu un qui avait des titites. Et donc il a voulu couper un des titites. Donc les titites, c'est les pans qui se retrouvent au coin des vêtements des Juifs. Donc il a voulu couper un des titites pour le ramener avec lui à Jérusalem. Et il se serait passé un truc, c'est que le titite était trop lourd. Normalement, c'est un truc tout léger, hein. Mais c'était trop lourd, il n'a pas pu le porter. Et l'arabe, il a dit, ouais, ouais, mais t'inquiète pas, on sait tous ici que tu peux rien porter. Tu es obligé de tout laisser ici, tout est trop lourd. La moche chose que tu puisses porter, c'est impossible de le... La moche chose que tu puisses... Que tu vois, c'est impossible de le porter. Et donc il est arrivé dans les sages, il a raconté son histoire. Et les sages et les rabanimes, ils ont dit, t'es un idiot. Parce qu'en fait, si t'as voulu faire ça, c'est pourquoi ? C'était en fait pour savoir la différence entre Hillel et Chamaï. Alors pour ceux qui ne savent pas, il y a un débat entre Bête Hillel et Bête Chamaï par rapport au titite site. Il y en a un qui dit qu'il faut qu'il y ait une paire de 3 fils, et l'autre qui dit qu'il faut qu'il y ait une paire de 4 fils. D'accord ? Aujourd'hui, on fait une paire de 4 fils. Enfin, 3 fils plus le fil bleu, donc ça fait 4 fils, mais je pense que, si j'ai bien compris, Bête Chamaï, lui, c'était 4 fils plus le fil bleu. Et donc ils lui ont dit, t'es un idiot, si tu voulais savoir maintenant la différence entre l'un ou l'autre, t'avais juste à le voir et venir nous le raconter pour que t'avais pas besoin de le couper. Et il n'y avait aucun sens à le couper. Et de cette histoire-là, les Ravanim actuels, ils sont arrivés à des conclusions. Il y en a un, c'est le Rav Shastar, qui a dit, cette histoire-là, c'est la preuve, du coup, qu'on peut utiliser des archéologies, des découvertes archéologiques, pour démontrer que, pour démontrer que, bah, que l'archéologie peut être utilisée. La preuve en est, c'est que Ravabarbar Khanna, lui, il l'a utilisé, enfin, il voulait en tout cas l'utiliser. Mais t'as d'autres avis opposés, notamment le Rav Kanievski et le Rav Haviner, qui lui disent, non, bah non, justement, c'est l'inverse. Le fait que les Rabanim, ils ont critiqué Ravabar Khanna, dans cette histoire-là, c'est la preuve, justement, qu'on peut pas utiliser les preuves archéologiques. Donc il y a un débat, on va dire, entre les deux. Cette histoire-là, finalement, on peut pas vraiment, on peut pas trancher là-dessus. Ça, c'est la première histoire. D'accord ? La deuxième histoire, c'est un propos des Tfilines. Alors pour ceux qui savent, les Tfilines, c'est des cubes avec des textes. Les textes, ils sont dans un ordre précis, mais aujourd'hui, on sait pas vraiment quel ordre c'est. Il y a un ordre qui a été dit par Rashi, mais son petit-fils, Rabbeinotam, il dit que c'est un autre ordre qui est différent. C'est un autre ordre qu'il faut suivre. Aujourd'hui, on sait pas qui, de quelle Tfiline il faut suivre, en fait. Si c'est celle de Rashi ou celle de Rabbeinotam. Les Rabanim, ils ont fini par décréter que c'était celle de Rashi, mais en vérité, il n'y a pas de preuves concrètes. Et il y a un des Rab, qui s'appelle le SMAG, qui lui a dit que c'était les Tfilines de Rashi qu'il fallait porter, pas seulement parce que c'est consensuel, mais parce qu'à côté de la tombe du prophète Yerkeskel, donc il se trouve à... je sais pas où exactement, en Eretz-Israël, il y a un endroit apparemment où elle est, sa tombe. Ils ont retrouvé des Tfilines. Et les Tfilines, elles suivaient tous la vie de Rashi. Donc a priori, c'est que voilà. En tout cas, d'après le SMAG, on peut utiliser les preuves archéologiques pour démontrer une décision religieuse. En l'occurrence, le SMAG, lui, il dit que il choisit la vie de Rashi parce qu'on a retrouvé des Tfilines antiques. Mais, il y en a qui vont critiquer cette décision-là. Ils vont dire, notamment c'est le bar qui dit bah en fait, ça veut rien dire. Peut-être que justement, si elles ont été enterrées à côté du prophète Yerkeskel, elles ont été enterrées, c'est justement parce qu'elles n'étaient pas valides. Elles n'étaient pas valides, donc ils les ont enterrées. Il y en a qui vont répondre, ils vont dire bah non, si vraiment elles n'étaient pas valides, ils auraient juste dû changer l'ordre des Tfilines et c'est tout. Donc ça, c'est la deuxième problématique. On voit que, déjà dans ces deux problématiques-là, on voit déjà que dans ces deux problématiques-là, il n'y a pas de décision qui est prise. Mais il y a quand même des avis qui disent qu'on peut utiliser l'archéologie et d'autres qui disent non, justement. Le troisième cas, qui est aussi un cas assez connu, c'est concernant les pièces de Shekel. Un Shekel, donc, c'est une pièce de monnaie, plus exactement, c'est un objet d'argent d'un certain poids, parce qu'à l'époque de la Bible, les pièces, elles n'existaient pas. C'était un objet d'une certaine valeur, d'une valeur en poids. En l'occurrence, un Shekel, on dit que c'est environ 14 grammes. Et donc, en gros, si tu avais un morceau d'argent qui pesait 14 grammes, même si le morceau ne ressemblait pas à une pièce, si le morceau pesait 14 grammes, on appelait ça un Shekel. Parce que, par définition, le Shekel, ce n'est pas une pièce, c'est un objet qui pèse 14 grammes, un objet d'argent. Et donc, la question, c'est de savoir exactement c'est quoi le poids d'un Shekel. Aujourd'hui, on s'en fout un peu des poids de l'époque. Je veux dire, ça n'a pas d'implication concrète, mais par contre, ça a une implication qui est dans le Pidanaben. Alors, le Pidanaben, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait d'un enfant qui n'est pas descendant de Coen ou de Lévi. La Bible, elle demande qu'il soit racheté, littéralement. En gros, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'à la base, ça devait être les premiers-nés. Alors, quand je dis les enfants, c'est les enfants premiers. Ça devait être les premiers-nés qui devaient être les prêtres. Mais étant donné qu'il y a eu un événement, qui est le Vaudor en l'occurrence, qui a changé la donne, c'est du coup les descendants de Coen, de Aaron à Coen, qui sont prêtres. Mais les premiers-nés, ils ont toujours ce pseudo-statut. Et donc, à leur naissance, c'est comme s'ils étaient les enfants des prêtres. Ils appartiennent aux prêtres. Et donc, on a la nécessité de le racheter, c'est-à-dire de donner une pièce, qui en l'occurrence, la valeur d'un shékel, ou de quelques pièces de shékel, je ne sais plus exactement c'est combien, aux prêtres, à un prêtre en tout cas, en lui disant, voilà, symboliquement, je te le rachète, cet enfant est à moi, selon la loi de l'attente. Alors, le sens de ce nizva, on ne va pas en parler, ce n'est pas le sujet, mais du coup, la question, c'est qu'aujourd'hui encore, ça se fait, et donc aujourd'hui, on a besoin de savoir combien ça pèse une pièce de shékel. Et il y a un débat entre deux rabbins de l'époque des riches au Nîmes, notamment, le premier, c'est le rachis, et le deuxième, c'est le rif. Le rif, c'est l'un des premiers législateurs. Et rachis, lui, il dit que la pièce de shékel, elle est plus courte, plus petite, par contre, que ce que décrit le rif. En l'occurrence, elle est plus petite de 1 6e, donc c'est quand même pas mal. Et à la base, Maïmoni, donc un autre législateur, lui, il avait soutenu l'opinion du rif, mais finalement, lorsqu'il a fait son alia, lorsqu'il est parti vivre en Eretz, dans un pays ottoman, il a finalement changé d'avis, et il a pris l'avis de rachis. Pourquoi il a pris l'avis de rachis ? Parce qu'il a rencontré des samaritains, et les samaritains lui ont montré une pièce, qui semblait une pièce antique, où il y avait écrit d'un côté shékel à shékalim, et sur le verso, Yerushalayim akedusha. Et il a pesé, évidemment, cette pièce, et cette pièce, elle était le poids exact de ce que disait le rif. Donc il a dit, bah en fait, c'est le rif qui a raison. Et donc, en l'occurrence, Rambam, il s'est appuyé sur une découverte archéologique. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le Shohan Arur, malgré l'avis de Rambam, il s'appuie sur l'avis de rachis. Et ça, c'est intéressant, parce que du coup, s'il s'appuie sur l'avis de rachis, c'est qu'il a des arguments contre l'argument de Rambam. Il y en a deux, en l'occurrence. Le premier, c'est que, c'est cité par Abraham Anel, dans le traité Schemath, qui parle de ça, il dit que le Shékel, il est possible qu'avec le temps, il a perdu de son poids. C'est-à-dire que peut-être que le poids, il était celui du Riff, et petit à petit, il est devenu celui de rachis. C'est-à-dire qu'à la base, il était celui du Riff. Un autre, c'est le Tashbets, il dit qu'on ne peut pas s'appuyer sur les Samaritains. Les Samaritains, ce n'est pas une source suffisante. Et en fait, cet argument-là, on ne peut pas s'appuyer sur les Samaritains, on pourrait très bien dire aussi, on ne peut pas s'appuyer sur les archéologues. Les archéologues, ok, c'est des scientifiques, etc. Mais leur méthode, elle est critiquable, et puis la personne des scientifiques, elle est critiquable. Souvent, les scientifiques, c'est des personnes qui sont, on va dire, anti-Torah, anti-judaïsme. Ils vont chercher à faire des découvertes qui s'opposent. C'est-à-dire qu'ils ont une vision idéologique de leur découverte. Le quatrième cas, et donc le dernier qu'on va parler, c'est le Tzitz. Alors, pour ceux qui ne s'appellent pas, c'est quoi le Tzitz ? Le grand prêtre à l'époque, le prêtre qui officiait au Temple, donc le grand prêtre, le Kohen Gadol, il avait une couronne, et sur sa couronne, il y avait écrit Kodesh Léhachem, ça veut dire, il est saint pour Dieu. Et il y a un débat qui se trouve dans le traité Shabbat. Et le traité Shabbat, il demande, est-ce que c'était sur deux lignes ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait une ligne où il avait écrit Kodesh et la ligne suivante où il avait écrit Léhachem ? Ou est-ce que c'était sur une seule ligne où les deux mots étaient sur la même ligne ? Et ce débat, il est donc discuté dans le traité Shabbat. Il y a deux opinions. Il y a celle de Tanakama, c'est-à-dire la vie majoritaire qui dit que c'est sur deux lignes. Et il y a un autre amain qui s'appelle Rabbi Elézère, fils de Rabbi Yossé. Il dit, c'est sur une seule ligne. Et lui, il argumente, il dit, je le sais parce que je l'ai vu. Je l'ai vu à Rome. À Rome, j'ai été à Rome et je l'ai vu le 6. Et le 6 était sur une seule ligne. Et du coup, en l'occurrence, Rabbi Elézère, fils de Rabbi Yossé, il s'appuie sur une découverte archéologique, si on peut dire ainsi. Donc la question, c'est de savoir du coup, est-ce qu'on peut s'appuyer sur les découvertes archéologiques puisque Rabbi Elézère, ce sera appuyé là-dessus. Le Rambam, il va statuer du coup cette question-là et il va dire que, en vrai, les deux sont bons. Il va dire la chose suivante. La vie est conforme à la vie majoritaire, c'est toujours le cas, on suit toujours la vie majoritaire, donc celle des deux lignes. Mais si on voit ou s'il existe un titre avec une seule ligne, c'est acceptable. Et le Rav Shachter, qu'on avait parlé plus tôt, il dit c'est la preuve du coup que la Halakha accepte les découvertes archéologiques. Mais malgré tout, ce qu'il fait Maimonide, c'est qu'il n'extrapole pas la découverte de Rabbi Elézère. En gros, lui, ce qu'il dit simplement, c'est qu'il y a un titre qui a été sur une seule ligne, mais ça ne veut pas dire que tous les Tzits ont été sur une seule ligne. En l'occurrence, Rabbi Elézère, lui, ce qu'il semblait dire, c'est qu'il a vu le Tzits à Rome d'une seule ligne, donc ça veut dire que tous les Tzits qui ont existé ont toujours été d'une seule ligne. Mais c'est Rambam, il dit ça, ça ne veut pas dire ça, ça ne veut pas forcément dire ça. En gros, c'est comme s'il y avait une critique, on va dire, de l'archéologie. Alors du coup, ça c'est les quatre cas qu'on avait dit qui existaient dans l'Antiquité, mais cette discussion-là, elle est évidemment plus récente. En l'occurrence, l'archéologie, elle est tellement importante aujourd'hui en Israël qu'on peut résoudre des problèmes qui ont existé, enfin, qui se posaient depuis des siècles. Et donc, si la halakhah peut céder de l'archéologie, il va y avoir un chamboulement de la halakhah, vraiment, on peut remettre à jour certaines discussions. Et donc, je vous parlais de quelques cas, 4-5, on va vous parler 4-5. Et donc, on va commencer tout de suite. Alors, le premier cas que je vous parlais, c'est le cas de la Shemitah. Alors pour ceux qui savent, la Shemitah, c'est la jachère, en gros, une fois, un an, tous les 7 ans, il y a une... on doit laisser la terre se reposer. Et le traité du Talmud, le traité Huline, il dit que la ville de Bethshean, donc la Bethshean, c'était la ville des sites, site S-C-I-T-H-E, la ville des sites, Bethshean, c'est-à-dire la maison des sites, la cité des sites. D'ailleurs, en grec, ça s'appelait Cytopolis. De Bethshean, toute la production agricole, il n'y a pas la Shemitah. Aujourd'hui, on sait c'est quoi. En tout cas, aujourd'hui, il y a une ville en l'accueil qui s'appelle Bethshean, et donc la question serait de savoir si le Bethshean actuel, c'est le Bethshean antique, eh bien actuellement, on ne devrait pas faire la Shemitah dans la ville de Bethshean. C'est ça que ça voudrait dire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait des fouilles archéologiques, et il y a des archéologues qui disent que la ville de Bethshean actuelle, c'est la ville de Bethshean dans l'Antiquité. Et donc, il y a des personnes qui vont, il y a des rabbinés qui vont discuter de ça. Le premier, c'est le Chazen-Hish, qui va dire qu'on ne peut pas s'appuyer sur ces découvertes-là, parce que, alors, avant même les découvertes archéologiques, à l'époque du Chazen-Hish, ce n'était pas des découvertes archéologiques, c'est juste qu'aujourd'hui, on appelait la ville Bethshean. Et donc, logiquement, c'était la même ville. Et lui, il dit, c'est des conjectures en fait, que s'il y a des villes arabes qui ont le même nom que des villes juives de l'Antiquité, ce n'est pas une preuve suffisante. Donc là, on n'est pas encore dans l'archéologie. Et le Chazen-Hish, il va dire une phrase suivante, c'est dans une lettre que je vais vous lire. « Je ne connais pas l'effort des fouilles et des études d'Antiquité et je m'oppose à cette entreprise en raison des nombreuses incertitudes impliquées. » Donc en gros, lui, ce qu'il dit clairement, c'est que les découvertes archéologiques, il les rejette, tout simplement parce que c'est quelque chose qui n'a pas été préservé. Si ça avait été préservé de génération en génération, on aurait pu s'appuyer sur cette tradition, mais vu que on n'a pas de cette tradition-là, nous, on la rejette. Et cette idée de tradition, on va voir qu'elle est vachement importante pour la décision religieuse. L'autre abat qui va statuer là-dessus, c'est la ville de Beth Shean, c'est le Rav Kook. Et le Rav Kook, il a une réponse un peu différente. Alors je vais vous lire parce que lui aussi, il a écrit une lettre. Je vais vous la lire. En ce qui concerne, donc lui, c'est une autre problématique. La problématique, c'est que la ville de Beth Shean, si je ne dis pas de bêtises, alors je ne sais pas si c'est la ville de Beth Shean. Oui, non, ce n'est pas la ville de Beth Shean, c'est de façon générale. Il y a des villes qui sont les mêmes villes que de l'Antiquité, donc pas forcément Beth Shean, et il y a certaines villes dans l'Antiquité qui étaient muraillées. Et il faut savoir qu'il y a une législation sur les villes muraillées, c'est le livre d'Esther qui nous dit que les villes muraillées devaient lire la Megillah d'Esther le 15 du mois de Havre. Mais les villes non muraillées devaient lire la Megillah d'Esther le 14 du mois de Havre parce que la guerre qui a eu lieu entre les Juifs et les Perses, elle a eu lieu pas le même jour suivant que la ville était muraillée ou non. En fait, suivant la capitale qu'on compare à toutes les autres villes muraillées ou suivant les autres villes qui n'étaient donc pas muraillées. Et donc, si la ville maintenant était muraillée dans l'Antiquité, on doit suivre la législation de l'Antiquité et donc on doit lire la Megillah un autre jour que le 14, en l'occurrence le 15. Et donc, si maintenant on découvre des fouilles archéologiques et on découvre que la ville était muraillée, et bien logiquement, on devrait lire la Megillah un autre jour qu'actuellement. Donc je vais vous lire la lettre du Raph Cook. En ce qui concerne la question de l'établissement de la lecture de la Megillah dans les colonies, je ne trouve pas que les preuves que vous m'avez transmises sont suffisantes pour établir que ces lieux ont été entourés de murs pendant la période de Yehoshua. Parce que oui, les murailles, on les applique à la ville de Yehoshua. D'ailleurs, ce qui est intéressant c'est que la ville de Yehoshua, le livre par contre, pardon, le livre de Yehoshua détaille quelle ville ont son muraillé ou non, donc c'est assez pratique du coup de s'appuyer sur ce livre-là. La preuve ne s'élève pas au même niveau de doute puisqu'elle doit surmonter l'observation de Maïmonite selon laquelle la majorité des villes du monde n'étaient pas entourées à l'époque de Yehoshua. Toute cette entreprise de bourse d'études est remplie de conjectures. Bien que cet effort soit digne de respect et d'admiration pour les érudits impliqués dans cette étude et pour leur amour de la Torah, on ne peut néanmoins pas prendre de décisions religieuses et à l'akhrique basées sur les noms arabes d'une région spécifique. Néanmoins, si vous avez des doutes ou des idées fondamentales concernant l'une des colonies, veuillez m'en informer et notez que j'exprimerai mon point de vue à ce sujet. Et ce qui est intéressant du coup, c'est que Rav Kook, il est lui aussi sceptique mais pas pour les mêmes raisons. La première raison du coup, c'est qu'il a un sentiment assez positif sur l'archéologie mais il garde l'esprit ouvert en disant que ce n'est pas forcément très concluant. Notamment à cause des noms arabes qui peuvent être des conjectures. Et il va réécrire une autre lettre où il va être sceptique mais positif dans sa lettre et il va reparler de ses pièces où il discute du fondement religieux. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la pièce des Samaritains, on en a retrouvé des centaines. Donc dire finalement que les Samaritains ne veulent pas trop s'appuyer sur eux, en vrai, si on a trouvé des centaines de pièces, ce n'est plus la faute des Samaritains. Maintenant, c'est une preuve suffisante. On va en reparler. Une autre histoire vraiment intéressante, c'est le Tchélède. Alors le Tchélède, peut-être que j'en ferai un cours tout entier parce que c'est super intéressant mais depuis environ deux siècles, il y a des rabbins qui ont cherché à retrouver le Tchélède. Alors le Tchélède, pour ceux qui ne savent pas, c'est un colorant qui était fait à partir d'un animal marin et aujourd'hui, on ne sait plus qui est cet animal marin. Et le Tchélède servait à colorer un des fils des Tzitzit, qu'on a parlé plus tôt, et ce fil de Tzitzit, du coup, il devait être bleu et aujourd'hui, vu qu'on ne sait plus c'est quoi cet animal-là, on ne peut plus reproduire ce colorant parce qu'on doit reproduire le colorant de la même façon et vu qu'on ne peut plus reproduire le colorant, les Tzitzit sont tous blancs plutôt que blanc et un bleu. Et pendant deux siècles, je vous ai dit, on a recherché, enfin des rabbins ont recherché le Tchélède. Il y en a un qui est l'anemour de Radzin, c'est comme c'est qu'il s'appelle, qui a cherché les différents animaux, il a trouvé que la sèche pouvait produire un colorant bleu et finalement, ça a été très critiqué et finalement, ça a été refusé. Et récemment, il y a d'autres abanimes et des scientifiques et même des archéologues qui ont cherché et ils arrivent tous à une conclusion que ce serait le murex tronculus. Alors le murex tronculus c'est une sorte de petit coquillage, un peu comme on retrouve au bord de mer. Et ce murex, si on collecte un produit d'une de ses glandes, donc c'est même pas son sang, une des produits de ses glandes et qu'on le colore d'une certaine façon qui semble être celle décrite dans le Talmud, eh bien on produit un colorant bleu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des talites vendues avec des terellettes produits par le murex. Et la question, c'est est-ce qu'on peut s'appuyer du coup sur cette découverte ou pas ? Et donc, je vais vous expliquer, le rave Eliou Tavger, il a écrit que pour lui, cet animal, c'était le murex tronculus. Mais, une des preuves d'ailleurs de ça, hormis tous les trucs que je vous ai dit, c'est que le murex tronculus, on en a retrouvé des tonnes en Israël. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a retrouvé des anciens tissus et qu'on a analysé ces tissus au niveau des teintures, on a retrouvé la teinture du murex. Donc, tout semble dire que le murex était le ça. Mais maintenant, la question, c'est si on peut s'appuyer sur les découvertes alachiques, les découvertes archéologiques pour l'alacha, alors le murex est bien et bien le terellette et tout le monde doit porter le terellette. Tout le monde doit porter du murex tronculus à cette citite. Mais si ce n'est pas le cas, ça reste une discussion. Et le rave du coup Tavger, il a dit, bah si, il faut porter le terellette. Et ça a été assez controversé. À cause notamment de l'histoire de l'amour de Razin. Parce que, on peut très bien se dire que si l'amour de Razin s'est trompé, qui nous dit que le rave Tavger lui aussi ne s'est pas trompé ? Et ça, c'est la réponse du rave yachiv. Le rave yachiv, il a dit que, pour lui, on ne devait pas porter le terellette actuel, celui du murex. Parce que l'amour de Razin, il avait affirmé avoir trouvé le terellette. Et au final, on a démontré qu'il ne l'avait pas trouvé. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le rave Herzog, lui, il dit « Si, si, j'ai affirmé que le terellette, c'est que le murex, c'est le terellette. » Et... Finalement, le rave Herzog, il dit « Même si si on pense avoir trouvé que c'est ça, il y a peut-être d'autres qui vont venir dans le futur et réfuter le murex. » Et il y a beaucoup de rabbins qui ont été sceptiques, tout comme le rave yachiv. Il y a notamment le rave Eibeschwitz, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est assez sceptique, il dit « Les Galiens et Aristote, tout le monde était d'accord pendant des siècles et des siècles. » Finalement, on a prouvé que leur vision scientifique, elle était fausse. Donc, qui nous dit maintenant que la science ne se trompe pas. Le rave Cook, il dit qu'il n'est pas vraiment de cet avis, il est un peu opposé. Il dit « Mais je ne suis pas trop d'accord. Parce que selon moi, si on n'a que ça, c'est-à-dire si pour l'instant on n'a que le murex tronculus comme argument pour le tétrélette, on devrait le porter. » La preuve en est, c'est que déjà, il faut se fier aux scientifiques. Une des preuves, c'est qu'à Kipour, si le médecin dit « Il y a un risque, que ce soit un danger, que tu jeûnes à Kipour, donc ne jeûne pas. » Eh bien, on écoute le médecin uniquement parce qu'il a dit « Il y a un risque. » Pas parce qu'il a dit « Je suis sûr que tu vas avoir un danger. » Et à l'inverse, il y en a d'autres qui ont été pour le port de l'homurex tronculus qui, on avait dit, était basé sur le travail du Rav Herzog. Et il disait simplement la idée suivante, c'est que chaque génération ne rejette pas les travaux de la génération précédente, elle s'appuie sur celle-ci pour améliorer ses études. Et donc, l'idée aussi, c'est que c'est qu'en fait, plus on avance dans le temps, plus nos preuves deviennent convaincantes. Et le nouveau Téchelet est donc plus convaincant que le précédent, il n'est pas considéré à un mégal avec la sèche qui a été trouvée. Et l'autre argument, c'est que le Mishnah Brora lui dit « Si maintenant on a des Téfilines, mais on n'est pas sûr qu'elles soient valides et qu'elles soient correctes, on n'est pas sûr qu'elles soient cachères, on devra quand même les porter. On devrait faire pari pour le Téchelet. Si le Téchelet on n'est pas sûr que c'est le bon, on devrait quand même le porter. Donc ça, c'est l'argument du Téchelet. On voit qu'il y a des pours et des contres. Un des arguments qui était contre ce port de Téchelet, c'est qu'on n'a pas de Messora relative aux Téchelet. On n'a pas de source de tradition depuis l'époque du Téchelet depuis que le Téchelet a été créé. On n'a pas de tradition pour le Téchelet. Ça veut dire par exemple le Hétrog, depuis toujours on a su c'était quoi le Hétrog de génération en génération on a dit voilà à quoi ressemble le Hétrog ce qui fait qu'aujourd'hui on sait à quoi ressemble le Hétrog. Mais s'il y avait une seule génération qui avait oublié à quoi ressemblait le Hétrog on ne l'aurait jamais su et on aurait sûrement arrêté de l'utiliser. Là c'est le cas du Téchelet. Donc logiquement on devrait arrêter de l'utiliser parce qu'on n'a pas de tradition. C'est en tout cas l'avis du Rav Solovitchik et d'autres rabbins qui vont dans ce sens-là. Le Haru Arshul Khan lui il va encore plus loin il dit que pour lui c'est le Mashiach qui devrait nous dire à quoi ressemble le Téchelet. Il y a plusieurs rabbins qui vont dans ce sens-là il y a le Rav Ravoport qui va dans ce sens-là et je regarde s'il y a d'autres rabbins qui vont dans ce sens-là. Mais non ça semble être tout. Il y a le Rav Shastor qui vient donc s'opposer à cette idée-là à cette idée-là et il lui dit ouais mais non mais il y a un truc qui ne colle pas c'est que par exemple pour le Rav l'Anne Monde de Radzin il y avait une Messora sur la sèche. C'est-à-dire on savait depuis toujours que la sèche on la connaissait la sèche et on savait depuis toujours que la sèche ça ne donnait pas de Téchelet. Donc il y avait une Messora ce qu'on peut dire une Messora de facto si on peut dire ainsi. Mais le Murex il n'y avait jamais eu d'histoire là-dessus donc on peut discuter du coup de la véracité du Murex comme Téchelet comme Khilazon mais la Messora on le savait et en fait tous les rabbinimes qui semblent s'opposer à Téchelet c'est en raison de la découverte de l'Anne Monde de Radzin c'est de se dire si l'Anne Monde de Radzin s'est trompé qu'il nous dit que lui non plus que le Rav Tavgur non plus il ne se trompe pas. Ok donc on va un peu on va un peu arrêter avec cette histoire de Téchelet peut-être je vous en ferai un cours parce que c'est vraiment intéressant mais voilà il faut comprendre qu'il y a des pour et il y a des contre une autre histoire que je vais vous raconter c'est la Mezouza la Mezouza il y a un débat entre Rashi et Rabbe Notam Rashi il dit que comment elle doit être posée à la Mezouza Rashi il dit enfin en tout cas le Talmud c'est dans la Gnara Ménachot à la page 33a elle ne décrit pas exactement comment elle doit être elle dit on doit la placer à la manière des charpentiers maintenant ça veut dire quoi la manière des charpentiers on n'en sait rien donc elle doit être posée à la manière des charpentiers à la manière des charpentiers on ne sait pas ce que c'est et Rashi lui dit ça veut dire qu'elle doit être posée horizontalement donc ça veut dire si vous suiviez maintenant la vie de Rashi vous devriez poser la Mezouza de façon horizontale Rabbe Notam lui dit non non elle doit être posée de façon verticale les séfarades suivant le Shokhanarour et le Yal Kouti Yosef ils font normalement leur ils font leur téfilé ils posent leur Mezouza de façon verticale mais les Ashkenaz lui ils font ils font un peu entre deux ils suivent en fait la vie du Rama qui fait entre deux c'est à dire ni horizontal ni vertical c'est légèrement en biais et bien il faut savoir qu'aujourd'hui évidemment on a retrouvé des maisons de l'antiquité et donc on a retrouvé des maisons où il y avait les encoches des Mesosates et toutes les encoches qu'on a retrouvées elles étaient toutes verticales soutenant donc la vie de Rashi la vie des séfarades du coup la question c'est est-ce que les Ashkenaz ils doivent changer de façon de penser est-ce qu'ils doivent suivre la vie des séfarades est-ce qu'ils doivent suivre la vie de Rashi et la réponse c'est que non c'est que non parce que maintenant si on a trouvé des maisons qui suivent la vie de Rashi peut-être qu'après on va trouver des maisons qui suivent la vie de Rabbeinotam peut-être que ce débat il existait déjà dans l'antiquité et donc la question elle peut se poser du coup est-ce qu'on suit l'archéologie ou pas c'est vraiment en ce sens c'est discutable parce que si la preuve de sens n'est pas l'absence de si l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence la preuve de la découverte d'une preuve n'est pas la preuve je sais pas comment dire mais c'est pas parce qu'on a trouvé quelque chose que ça sera comme ça partout c'est comme pour le Tsi c'est pas parce qu'on a il a vu un Tzit avec écrit tout sur une ligne que tous les Tzits sont sur une ligne ensuite l'autre histoire qu'on va raconter c'est pour le Mikveh alors des Mikveh on a retrouvé des tonnes en Israël je crois on a retrouvé plusieurs centaines je crois 900 en tout c'est gigantesque 900 Mikveh pour vous dire en France il n'y en a qu'une une centaine dans toute la France alors que la France c'est je sais pas combien de fois plus grand qu'Israël donc en termes de kilomètres carrés le nombre de le nombre de de Mikveh qu'on a retrouvé le Mikveh c'est les bains rituels le nombre de Mikveh qu'on a retrouvé en Israël c'est gigantesque il y a je pense que je vous ferai un cours là dessus parce que c'est hyper intéressant et ça montre que les juifs en fait ils se trompaient au Mikveh hommes comme femmes ils se trompaient au Mikveh au moins plusieurs fois par jour enfin bref ça donne une perception du coup du Mikveh complètement différente de ce qu'on a aujourd'hui et la question c'est comment on fait comment était fait le Mikveh aujourd'hui quand je vous ferai le cours sur le Mikveh je vous l'expliquerai mais il y a 5 méthodes pour faire le Mikveh qui sont toutes valides 5 méthodes qui sont différentes suivons comment l'eau elle est mélangée à l'eau impure en fait il faut que ce soit de l'eau pure mais c'est pas forcément que de l'eau pure donc en général on met aussi de l'eau impure et un petit peu d'eau pure et donc la question c'est de quelle façon on peut mélanger l'eau pure de l'eau impure pour que ce soit de l'eau qui est considérée comme valide enfin bref il y a tout un procédé et finalement il y a 5 méthodes qui sont valables et la question c'est parmi ces 5 méthodes laquelle était la bonne laquelle était la bonne si on a une seule bonne en l'occurrence si on a plusieurs lesquelles étaient les bonnes et ensuite si on en trouve dans l'antiquité est-ce qu'il faudra dire toutes les on a trouvé cette méthode là donc les 4 autres méthodes sont fausses ou est-ce qu'il faut dire les autres méthodes sont aussi valides et donc je vous ai dit on a retrouvé des centaines et des centaines de migvées en Israël et elles suivaient tous 2 méthodes alors je vais vous expliquer du coup c'est quoi ces 2 méthodes pour que vous ne soyez pas pour vous achir alors est-ce que je peux vous le dire alors je vais vous expliquer donc les 2 méthodes connues les 2 méthodes connues c'est la première c'est la ZRIA la ZRIA c'est littéralement le déversement ça en gros ce qui se passait c'est que on versait une grande quantité d'eau dans une piscine qui était cachère donc qui était avec de l'eau on va dire valide déjà existante et l'eau n'était pas valide et malgré tout ça rendait l'eau cachère alors que de base cette eau n'était pas cachée ça c'est la première méthode et l'autre méthode qui s'appelle la HAK alors je ne sais pas si je le prononce bien c'est en gros il y a 2 piscines 2 migvées côte à côte un qui comporte de l'eau cachère un qui comporte de l'eau pas cachère et si on ouvre une une aération je ne sais pas comment dire ça un passage entre les deux voies et bien l'eau va se mélanger ce qui fait que l'eau on avait donc le migvée cachère le migvée pas cachère et bien vu qu'il y a de l'eau vu que les deux vont se réunir et leur former un seul migvée et bien le migvée pas cachère va devenir un migvée cachère et donc ça c'est 2 méthodes parmi les 5 et ces 2 méthodes là et bien on les a trouvées dans l'antiquité on les a trouvées dans les migvées antiques et donc la question c'est est-ce qu'il faut faire du coup comme ces 2 migvées et les 3 autres on les oublie ou pas et la réponse qui va être posée c'est que c'est que non c'est qu'il y a des méthodes en fait parmi les 5 qui sont plus on va dire plus marmire plus exigeantes et en fait c'est même mieux en fait de suivre ces méthodes exigeantes quand bien même on les retrouve pas dans l'antiquité et donc c'est une des réponses qu'on peut trouver c'est est-ce qu'on doit suivre l'archéologie et bien pas forcément dans le sens où si maintenant la méthode actuelle est mieux et bien on n'a pas de raison de suivre l'archéologie l'autre cas qu'on va vous parler c'est donc Pourim que je vous avais déjà parlé donc on va le passer mais ce qui nous intéresse c'est Pourim dans la ville de Bethel non j'avais parlé de Beth Shehan donc la ville de Bethel on a fait des fouilles archéologiques et on est arrivé à la conclusion que la ville de Bethel actuelle c'est la ville de Bethel dans l'antiquité et ce qui est intéressant c'est que le livre de Shoftim il nous dit clairement que la ville de Bethel elle composait elle était entourée de murailles donc logiquement on devrait lire Pourim on devrait lire la Megillah le 15 et les rabbins ils ont été assez assez dissidents assez voilà assez bon c'était dit mitigé un des rabbins c'était le Rav Shaul Israéli il a dit qu'on devrait quand même continuer à lire la Megillah le 14 parce que les preuves archéologiques elles étaient insuffisantes Rav Ovadia Yosef il a aussi mis là dessus il a dit c'est un safek et donc en tant que safek on devrait lire le 14 et le 15 mais le 15 sembra ra le Rav Mordechai il a dit bah si si on devrait lire le 15 mais quand même il devrait avoir un consensus donc vous voyez vraiment qu'il y en a un qui dit non il y en a un qui dit oui il y en a un qui dit oui mais c'est assez c'est assez débattu finalement les habitants de la ville de Bethel ils font comment les habitants de la ville de Bethel en fait c'est très simple ils suivent la vie du Roche Yeshiva de la Yeshiva de Bethel qui est le Rav Zalman Melamed et le Rav Zalman Melamed il a dit que c'est un safek c'est un safek et qu'en cas de safek on devrait faire le 15 sans voir ensuite il y a à peu près la même problématique dans la ville de Lod donc la ville de Lod elle dit on sait clairement qu'il y avait des murailles parce que c'est le Talmud c'est dans le Talmud au traité Megillah 4a qui nous dit qu'il y avait des murailles et aujourd'hui aujourd'hui on a fait des fouilles archéologiques comme quoi la ville de Lod actuelle c'est la ville de Lod de l'antiquité et donc il y a le Rav Tukashinsky qui a dit que pour lui on devait faire le 14 et le 15 parce que du coup on doit s'en tenir au fait que c'est la même ville mais attendez je dis un truc oui mais étant donné qu'on avait retrouvé du coup les fouilles archéologiques dans la ville de Lod certains ont dit bah non on lit que le 15 on n'a plus besoin de lire le 14 et il y a un autre avanime qui est le Rav Yohev Yoel Elitsur qui a dit du coup oui on devrait lire que le 15 à cause de ces fouilles archéologiques et donc on voit bien qu'il y a un débat finalement sur l'archéologie qui pose un réel problème dans la discussion religieuse où certains disent oui il faut écouter l'archéologie et d'autres qui disent non par exemple le Rav le Rav Yozef El Yashiv il a dit bah non on ne devrait pas suivre l'archéologie c'est pas probant et et donc on devrait suivre le Rav Tukashinsky qui dit qu'il faut lire le 14 et le 15 et de toute façon la coutume elle a toujours été le 14 à l'Aude donc on devrait suivre le 14 un autre Rav qui est le Rav de L'Aude c'est le Rav Hortner il a dit que il a discuté avec un des Rav qui est celui que j'ai utilisé pour faire le cours il a dit ce Rav là il a discuté avec le Rav Hortner et il lui a demandé comment vous faites vous pour la Megillah il a dit bah moi la Megillah je l'ai relé le 15 mais sans boire parce que je suis la vie du Rav El Yashiv mais le Rav El Yashiv il s'appuie plus ou moins sur la Megillah enfin sur le Talmud le traité Megillah et sur les découvertes archéologiques le dernier argument est-ce que c'est le dernier ? oui le dernier argument que je vais vous lire c'est sur la lettre sadique alors pour ceux qui ne savent pas la lettre sadique elle ne s'écrit pas de la même façon dans les textes spharades et dans les textes Ashkenaz et donc la question c'est est-ce qu'il y a une bonne méthode est-ce qu'il y a une vraie méthode pour lire pour lire comme ça pour lire le tzadik enfin comment on devrait écrire le tzadik et le Rav Moshe Steinburg je ne sais pas si je le prononce bien il dit que il dit que on a retrouvé en fait des dphilines à l'époque de Bar Korba et c'est vrai je pourrais vous les montrer et le tzadik est écrit suivant la méthode Ashkenaz et donc la logique ce serait que dans l'antiquité on écrivait avec la méthode Ashkenaz avec le tzadik en tout cas on écrivait la méthode Ashkenaz donc aujourd'hui tous les textes religieux devraient être écrits avec le tzadik avec la méthode Ashkenaz maintenant ce qu'il faut savoir c'est que c'est que c'est pas une preuve c'est pas une preuve peut-être que encore aujourd'hui peut-être encore le cas à l'époque et bien il y avait des textes qui étaient écrits avec le tzadik de la méthode Ashkenaz des textes écrits avec le tzadik de la méthode Ashkenaz on peut pas c'est comme c'est comme ce qu'on a retrouvé pour les lintos pour les mésouzotes en fait on peut pas prouver sur une seule preuve même si on a retrouvé plein de tzadik qui étaient toutes écrits avec la méthode Ashkenaz c'est pas probant et pour ça le Rav Steinberg il a dit lui vu qu'il s'implique là du il dit la paracha Zahor pour qu'il sait pas la paracha Zahor c'est logiquement la seule paracha qui devrait être écrite qui devrait être lue pardon selon la Torah en fait la Torah elle demande de lire la paracha Zahor mais elle demande pas de lire le reste de la Torah et donc il y a des rabbinines qui disent la paracha Zahor elle doit être lue selon ton minag donc si tu es Ashkenaz tu dois écouter la paracha Zahor avec l'ère Ashkenaz si tu es separade tu dois écouter avec l'ère Ashkenaz mais le Rav Steinberg il va encore plus loin il dit que la paracha Zahor tu dois la lire à partir d'un rouleau Ashkenaz si tu es separade ok et donc avec tout ça je vais vous lire du coup la conclusion de la personne chez qui je me suis appuyé parce que le cours il commence à être long je crois qu'il fait il fait quand même une bonne 40 minutes je vais vous lire donc ce qu'il dit le Khazan-I chez le Rav Kook pourrait être interprété comme étant en désaccord quant à savoir si les post-chimes devraient tenir compte des découvertes de l'archéologie nous avons vu ce débat se dérouler parmi les spokines du 20ème siècle dont certains sont ouverts aux découvertes archéologiques et d'autres semblent les ignorer nous avons vu que le Rav Mordechai et le Rav Sternberg et le Rav Dayan Weiss et le Rav Ovadhyosef tiennent compte des preuves archéologiques cependant même ceux qui considèrent que les découvertes archéologiques ont une signification à l'archique ils les considèrent de manière critique refusant de statuer sur la base des découvertes archéologiques lorsqu'elles contredisent la messe en ronde et le Rav et les découvertes